Donc là, c'est un livre que m'a apporté une cliente, une Bible. C'est un livre qui est très important pour elle puisque cette Bible est annotée régulièrement. Donc c'est un objet qui vraiment fait partie de sa vie. Il a fallu restaurer des pages, j'avais beaucoup de scotch, c'est un peu le lot de ces vieilles Bible à son scotché parce que les gens, une page s'en va et le re-scotch. Donc il a fallu enlever tous les scotchs, il a fallu nettoyer certaines pages, il a fallu quand même faire pas mal de restauration pour arriver à cet état-là. Lors du nettoyage, c'est de faire absolument attention de ne pas enlever les annotations qu'avait fait cette dame parce que ça faisait vraiment partie de sa recherche intérieure. Donc tout ça a été conservé ainsi qu'il a fallu conserver les cartes qui étaient aussi plus ou moins abîmées. J'ai même gardé la page de garde d'origine, celle qui restait, pour vraiment garder l'intégralité du livre. Cette page de garde derrière était complètement collée sur le plat, c'est pour ça qu'on voit la restauration ici. Je l'ai remontée sur un onglet de papier Japon pour pouvoir justement la garder, la conserver justement à cause du texte qui était au verso et qu'il fallait absolument conserver puisque ça faisait partie des recherches de cette cliente. J'utilise cet outil qu'on appelle une roulette. C'est une roulette droite pour faire un filet droit le long du mort à l'endroit où je vais poser le papier. Donc ça m'écrase le cuir et ça me donne une trace très propre pour affermir le cuir pour l'écraser le long du mort. C'est pareil de l'autre côté. Donc cet outil s'emploie à chaud et une chaleur qu'on contrôle en le refroidissant avant de le poser. Alors là je pousse le filet de telle façon d'avoir une ligne droite le long. Je vais faire la même chose sur les angles. Voilà donc le principe c'est quand même d'aller droit pour avoir une marque pour poser le papier. Alors là je pose mon filet tout le long du nerf afin de bien l'asseoir en pied. Et de lui donner une finition impeccable. Alors ce filet on peut le faire dorer aussi c'est à dire au lieu de le faire au froid naturel. Au froid naturel ça veut dire que le fer est juste chauffé et le cuir juste humidifié. Donc je vais le repasser en humidifiant juste la partie du cuir que je filette. Mais on peut le faire aussi à l'heure. Mais là pour cette bible je pense qu'il faut rester sobre. Donc je ne vais pas mettre trop d'or. Je vais plutôt je mettrai le titre doré. Mais ça s'arrêtera là pour une question de sobriété. Donc maintenant je vais un peu humidifier le cuir et je vais repasser le filet sur le cuir humide. Alors sachant que tant que le cuir n'est pas humidifié on peut relever le filet. Une fois que le cuir est humide ça devient beaucoup plus difficile. L'empreinte est définitive. Alors cette opération est importante pour avoir de beaux nerfs bien délimités. Ça participe à l'esthétique du livre. Donc on va attaquer la finition des plats du livre. Donc j'ai coupé le papier marbré que je veux utiliser. Papier que j'ai choisi. Qui est un papier industriel mais qui a l'avantage d'être un papier glacé. Et qui est assez traditionnel de l'époque du livre. De plus j'ai pris ces couleurs pour égayer un petit peu cette bible. Un caillouti, ça s'appelle un caillouti, un peu plus coloré. Donc je vais poser les deux plats, les encoller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.